et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo contre du vide grenier donc j'essaie de faire un vide grenier assez rapide parce qu'il y a quand même pas mal de choses à présenter donc dans cette vidéo il y aura du jeu vidéo un petit peu avec du rétro il y aura un peu de dvd il n'y aura pas de blu ray dans cette vidéo il y aura également un peu de livres un peu de jeux de société un peu de de jeux de société un peu de livres de bande dessinée de dvd de petits jouets aussi donc les petits jouets je vais déjà commencer par vous les présenter comme ça c'est fait on va aller assez rapidement pour les présenter comme ça c'est bien donc en fait c'est sur la brocante beaucoup de ce que j'ai fait samedi rétro pérouée c'est une brocante vintage également la brocante de mon de mon village près de chez moi donc pour commencer j'ai trouvé pour la somme de 2 euros une petite boîte avec des gogos à l'intérieur et ce qui est bien c'est que c'est des gogos d'époque des gogos vraiment d'époque en fait moi je cherchais vraiment les gogos que j'avais étant plus petit donc si j'arrive à l'ouvrir ce serait bien génial voilà donc des gogos d'époque avec il ya un peu de dbz vraiment ça rappelle des souvenirs des gogos assez tente pour 12 euros le les petits trucs avec les gogos il ya même un peu de gogos dragon ball z donc voilà je vous montre pas tout non plus je vous montre une partie voilà donc ça me rappelle vraiment des souvenirs à moi tout ça ça me rappelle beaucoup de souvenirs donc assez content de cette petite achat vous voyez en encore beaucoup dedans donc ça pour 12 euros assez content de cette trouvaille de gogos il ya même des dés à l'intérieur enfin il ya un peu du vrac c'est une femme d'ailleurs cette brocante elle avait retrouvé plein de jouets de son enfant de son fils mais bon allez c'était pas les des prix n'en plus très très vigonnés n'en plus donc à cette femme déjà je lui ai acheté un jeu de combat ça s'appelle combat fighter bon je sais pas trop ce que c'est exactement donc c'était 2 euros ça voilà un petit jeu de combat fighter voilà pour 2 euros j'ai également pris ça ce sera pour l'ami de ma meilleure amie une figurine garfield tirelire en fait qui fait office de tirelire donc pour 2 euros j'ai trouvé que c'était un bon prix sur un stand bon les gens étaient un peu durs en affaires j'ai trouvé des petits jouets dbz qui date des années 2000 voilà donc dbz dbz que ce genre de port ranger c'était quand même 3 euros pièce la figurine c'est pas donné j'ai également acheté une figurine de superman à 5 euros quand même elle bouge et tout ça et en plus ça ah ben génial ah non si c'est vrai faut l'allumer et en plus elle parle donc c'est génial elle fait des fait des bruits donc c'est très bien pour 5 euros c'est quand même une petite trouvaille sympathique je sais pas de quand le jouet date mais bon c'était sympa je l'ai pris pour 5 euros c'est un petit peu élevé quand même mais bon c'est pas non plus la mort ensuite un gars qui vendait des jouets star wars bon ça j'ai un doute en fait je me demande si c'est star wars en fait j'ai un gros doute il avait plein de jouets à vendre dans l'univers star wars donc moi j'en ai pris quelques unes il m'a fait un lot pour pour 10 euros je pense je me demandais si il n'avait pas eu mot d'ailleurs pas si elle est là il m'a fait un lot pour pour 10 euros voilà avec des jouets star wars en général donc il y avait du jouet star wars ici on a du du dart molle enfin dans une sorte d'araignée on a également un petit walk un york je sais même si c'est un york ou quoi voilà que j'avais quand j'étais petit celui là dommage parce qu'il en avait d'autres des comme ça j'aurais bien voulu lui acheter je les avais déjà vendu on a également du jouet star wars comme ça donc c'était à peu près dans 10 euros l'eau avec le véhicule voilà sur un autre stand j'ai acheté des petits jouets pour la somme de 2 euros l'unité donc on a du du chewbacca et du han solo voilà vraiment des petits jouets comme ça vite fait quoi on a également un petit superman que j'ai eu pour la somme d'un euro petit superman ici plutôt plutôt joli encore une figurine de port ranger pareil ça c'était un euro aussi ou la petite figurine de port ranger qui change de tête également un petit personnage pareil pour un euro là ça me fait penser à une boxit qui avait vu ce jouet sur une brocante et la personne en voulait 20 euros c'est assez drôle on a un petit un petit dark vador pareil pour 2 euros voilà une grande figurine comme ça on a encore un petit jouet bon ça c'est un autre jouet c'est pas la même chose un petit betty boop que j'ai acheté sur la brocante vintage pour 2 euros elle est plutôt plutôt jolie cette petite figurine j'aime bien les portes clés qu'en fait il avait un peu plus au début j'en ai donné un a mon ami voilà donc on a une figurine c'était à l'époque où ils vendent et ça chez flash 1,50 centimes la figurine c'est vraiment des jouets d'époque des petites figurines d'époque qui porte clés voilà un porte clés ici bar simpson voilà et encore une fois un peu de jouets bon c'est 50 centimes pièce franchement ce plutôt cadeau, voilà pour tout ce qui est joué, enfin du moins aller jouer jouer, après il y a encore des jeux de société à vous présenter il y en aura quand même quelques-uns à vous présenter mine de rien, ce sera toujours ça ensuite on va enchaîner avec un cadeau qu'on m'a fait, enfin j'ai une personne qui m'a offert ceci un vidéo CD, enfin c'est une personne qui vit dans mon village, qui l'a pas vendu qui m'a dit bah écoute je te la donne un vidéo CD de The Police très sympa à cette personne de me l'avoir offert plutôt sympa, ensuite pour 10€, petit achat on va dire quand même une bonne affaire parce que c'est un jeu qui est quand même coté dans les 30 à 40€ en moyenne, donc à 10€ j'étais assez content de le trouver le Manoranté, voilà, Manoranté un jeu MB, quand je l'ai vu sur la brocante à rétro-perrué, il était midi en plus, c'était vraiment passé midi une heure je me suis dit, à mon avis ça doit être très cher, et la personne le vendait 10€, bon je vous le prends à 10€ je vous le prends, il n'y a pas de problème sur la brocante de perrué de rétro-perrué, j'ai également trouvé un peu de jeux vidéo vintage, bon pas des prix vigonnés non plus, mais 10€ l'unité c'est pas non plus excessif non plus donc pour commencer, on avait le Roi Lion, à la base c'était 12€ l'unité mais il m'a fait un prix, ou 13€ je sais plus 13 ou 12€, et il m'a dit si vous prenez les deux, je vous fais à 20€, donc voilà, donc j'ai pris le Roi Lion en Megadrive c'est vrai que la Megadrive c'est encore une console que j'en viens à avoir peut-être un jour, peut-être que je m'en achèterai une, on verra faudrait que je regarde les prix en général mais j'aimerais bien un jour m'acheter une petite Megadrive parce que j'aime bien encore la Megadrive c'est une console que j'aime bien la Megadrive, donc 10€ et on a également un petit Mission Impossible que je ne vais pas vous ouvrir mais il est complet avec la cale la notice et le jeu, donc pour 10€ c'est content de le rentrer je ne l'avais pas en boîte, donc c'est cool, c'est mon premier jeu en boîte bon c'est pas des gros titres, mais bon, c'est toujours ça de prix ensuite, pour 2€, je me suis pris un livre Star Wars, Le Retour du Jedi c'est plus l'album illustré du film, avec, on va dire, l'histoire du film en gros, c'est plus l'histoire du film voilà, donc pour 2€, je l'ai pris voilà, ensuite, du CD de musique pour la somme de 50 centimes le CD donc on a du Amir, bon ça, ça sera pour le papa on a également un Brian Adams Pie, ça sera pour le papa on a également du Neil Diamond, voilà ça sera pour moi ça et on a un Sting Shaggy, que moi j'ai écouté, j'aime pas trop, donc je le donnerai à mon papa voilà ensuite, un petit jeu 360 que j'ai acheté sur la brocante de Perruy le Need for Speed Shift, voilà, pour 3€ je pense si je me trompe pas plutôt un bon prix ensuite, un Jean-Paul Barrastier bon, au début je pensais que c'était un chanteur que je connaissais mais en fait pas du tout donc ça je l'ai eu pour 1€, voilà, bon, 1€ ensuite, 2 jeux que j'ai eu pour la somme je pense de... je pense que j'ai pu elle m'a fait un prix, je pense qu'elle m'a fait 8€ les deux et à la base c'était assez marrant parce qu'en fait, au début elle me dit 5€ le jeu pendant mon 8, elle m'a dit ouais et au final, ce qui était assez marrant c'est qu'après, j'en suis sur le centre elle a vendé les jeux PS4 8€ donc j'ai pas compris voilà, donc au début on a le Batman 3 au-delà de Gotham normalement je l'avais pas cette version sur 3DS voilà, pour 4€ et j'ai également rentré le Soul Calibur 6 pour 4€ sur PS4 donc c'est cool de le rentrer celui-là parce que c'est un bon petit jeu avec... en plus on a Gérald de Rift dedans ça serait plutôt cool ensuite, les DVD les DVD, ici on est sur du 1€ pièce à peu près ou non, il y en a un à 2€ pardon on a le Evangelion, voilà, à 2€ bon ça c'est un... avec deux films de la série culte voilà, Evangelion ensuite pour 1€ on a du Inferno avec du Jean-Claude Van Damme vérifiez, je t'en ai un doute je pense que je l'ai déjà celui-là on a également le Amityville La Maison du Diable dans une version remasterisée celle-là, donc pareil, pour 1€ et on a également le Oxygen voilà, avec Maura, Tierney et Adrien Brody que je connais pas du tout voilà, pareil, pour 1€ ensuite ça c'était 5€ il était une fois l'espace voilà, donc en édition 9 que je n'avais pas celui-ci donc c'est cool de le rentrer ensuite pour 3€ je me suis acheté le livre Crip Show voilà, Crip Show Stephen King assez content de la rentrer celle-ci parce que, bah, je l'avais à vendre mais elle était en Irlandaise la mienne, du coup je l'avais pas gardée là, pour 3€ en version française je suis assez content c'est qu'elle code quand même dans les 30-40€ en moyenne donc très content de l'avoir rentrée celle-ci en plus les images sont assez... assez classe, franchement donc voilà, pour 3€ très content et enfin, le dernier achat bon, pour 15€ j'ai tenté 12€ elle voulait pas voilà, donc en final c'est pas non plus une très bonne affaire parce que Sora Bazzone s'est vendu 25€ donc un jeu de stratégie fun covers bon, je l'ai vraiment pris parce qu'il y a 4 pop à l'intérieur enfin, c'est des moyennes mais il y en a quand même 4 pop dedans voilà, donc c'est un jeu de stratégie dans l'univers d'ici voilà, donc on a du Batgirl on a du Batman on a du Harley Quinn et on a du Joker voilà, donc pour 15€ quand même mais bon, je l'ai vraiment pris parce qu'il y a des petites pop à l'intérieur voilà les amis pour ces achats en final, ça va c'est assez rapide pour faire la vidéo ça va, tant mieux donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis salut à tous les amis